ok bonjour à tous et à toutes donc le cours aujourd'hui est sur la musique en particulier donc dans la rha et on va commencer sur l'idée d'écouter la musique en général et on va entrer sur le après on va développer un peu ce besoin tachem sur la musique juive la musique goy on va commencer sur le concept de d'écouter de la musique de manière générale alors bien sûr la musique c'est quelque chose de très important on sait que dans le bêta migdash il y avait les léviens qui chantaient donc ça faisait partie c'était une avoda dans le bêta migdash jouer la musique c'était quelque chose qui était considéré comme une avoda le service du bêta le bêta migdash sont quelque chose de très important et on sait aussi leur précédent nous a dit que la musique c'est cool mousse à lève la plume du coeur pas juste la manière d'expression mais la plume du coeur et ça veut dire plusieurs choses comme l'arabe il explique d'autres endroits dans la racine doute que d'abord bien sûr c'est la manière dont le coeur peut s'exprimer qui dépasse les mots mais c'est aussi quelque chose qui est concret donc c'est pas juste une métaphore c'est pas juste les mots de l'âme on parle de plume plume c'est pour une action c'est pour écrire c'est pour communiquer donc c'est quelque chose la vie nous explique qui est vraiment lié à l'action c'est réel quand on parle de la musique étant le la plume de l'âme c'est quelque chose qui est vrai c'est quelque chose qui permet l'âme de s'exprimer et de manière très simple c'est parce que les mots sont limités les mots sont un outil qui nous permettent de nous exprimer mais ils ont leurs limites et le la musique surtout la musique sans sans mots quelque chose qui va beaucoup plus profond qui touche ou plus fort qu'on fonde que la manière dont on peut s'exprimer avec des mots et et c'est pour ça que que la musique a un effet particulier pas directement lié à la musique mais on sait très bien qu'on est porté par la musique de manière très profondément on est on est ému on est on est poussé il ya des gens malheureusement qui souffrent de la maladie d'alzheimer par exemple qui ont perdu la mémoire mais qui se rappellent encore de musique qu'ils avaient alors qu'ils peuvent plus communiquer ils n'ont plus les mots pour parler mais la musique les touche encore bien des gens qui souffrent d'autres maladies comme ça on perd un peu le sens de la mémoire le sens des mots la possibilité de communiquer mais la musique quelque chose qui reste de manière profonde bien sûr même pour apprendre des choses la bar mitzvah ou la torah ou les gens qui veulent se rappeler quelque chose comme la musique c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile qui permet justement de mémoriser le psuchim de torah le tanya balpe et le mish tanya balpe quand on chante ça ça nous permet de nous aider à nous rappeler parce que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous mêmes ce que je veux dire c'est que ça dépasse les mots il y a un cas je sais pas je pense pas que c'est lié directement mais je pense que ça exprimait un peu l'idée il y avait un certain monsieur qui voyageait qui arrivait dans une autre dans un autre pays et qui était là bas pour yom kippur à la base c'est quelqu'un qui parlait allemand dans l'histoire que j'ai vu et il était en hongrie donc il parlait l'ongrois là bas il y avait quelqu'un qui parlait très bien couramment l'ongrois mais sa langue maternelle c'était l'allemand et arrive yom kippur et il se sent pas bien il pense qu'il a besoin de manger et il va voir le raf je me sens pas bien j'ai besoin de manger hongrois parfait leur avis des noms ça va tu vas tenir le coup tu m'en t'inquiète pas bon il était pas bien mais il a fait cet effort là il est un peu de temps qui passe c'est vraiment il n'est pas bien du tout il n'est pas bien et il a vraiment besoin d'aller manger et encore une fois en hongrois par avant dix ans je pense que j'ai vraiment besoin de manger et c'est le raf lui dit c'est bon tu tiendras le coup t'inquiète pas il est encore une heure ou deux et vraiment vraiment ça va plus bien et il va voir le raf encore une fois en hongrois et lui disent raf je me sens pas bien j'ai besoin de manger et c'est pas encore quelques heures passent et là il arrive à peine à se triné devant le raf et l'allemand qui sort il n'arrive plus à faire une phrase en hongrois et il parle en allemand et le raf l'a dit à ce moment là il faut que tu manges pour ce que tu es plus capable de faire l'effort mental de parler dans une autre langue et donc tu reviens à talent maternelle celle qui était proche et donc c'est que vraiment tu te ça va pas donc maintenant tu peux manger et je me sers de ce message parce que d'une certaine manière parler dans n'importe quelle langue surtout si c'est pas le lâchant d'un côté c'est pas quelque chose qui est naturel pour une personne on l'a acquis on l'a appris mais il y a quelque chose d'encore plus profond que ça qui est la mémoire qui dépasse même la capacité de créer une phrase si on peut dire on est touché de beaucoup plus profondément par la musique que par les mots c'est quelque chose qui nous touche encore plus profondément à l'intérieur de notre âme donc c'est quelque chose qui est très important la première chose que je voulais mentionner donc par rapport à la raf c'est qu'il y a un interdit et peut-être que certains ne savent pas il y a un interdit d'écouter de la musique point final et alors on va bien sûr développer ça mais il s'agit pas de musique goy musique jouive autre sorte mais à la base depuis la destruction du bêta migdash ou depuis cette période là il y a un interdit que chazal ont fait à la mémoire zechel amigdash à la mémoire du bêta migdash de ne plus écouter de musique pour limiter la joie certaines choses donc la première chose qu'on va faire je voudrais partager mon écran et voir une source dans la gamara qui nous parle de ça alors un instant ok donc alors je retourne la gamara donc c'est moi qu'est ce que c'est donc on a posé la question à maroukva je suis là de ne pas boire du vin en chantant et on dit à imeah ou avamina animé les zimras des manas aval des poumas chari on dit que si c'était de ce pas ce que là on aurait pu penser que il s'agit d'un interdit uniquement au niveau de zimras des manas qu'on chante avec un kelly aval des poumas mais juste par la bouche donc juste chanter sans faire la musique avec l'instrument c'était ça a été permis voilà ce que ça vient nous enseigner que c'est interdit ok on va faire le rachis je trouve le rachis on a pas le droit de chanter dans betta mishtahot dans les endroits dans les faits si on peut dire betta mishtahot l'endroit où on va boire on doit ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de chanter dans ce betta mishtahot et on nous ramène ce pas ce et ça c'est quelque chose encore une fois qui n'est pas lié nécessairement à quel genre de musique c'est juste de la musique de manière générale donc rachis nous dit que zimras il s'agit de betta mishtahot regardons notre tosfot il tosfot on est la chose suivante zimras on sait que chanter est interdit rachis nous explique le chanter dans betta mishtahot dans l'endroit où il y a de la boisson de ne pas chanter là où il y a du vin et on voit qu'effectivement c'est lié avec du vin et l'agma dit que c'est je m'excuse de la même manière qu'on aurait pu ramener de ce pas ce qu'on dit il s'agit de betta mishtahot l'endroit où il y a de la boisson il y a un pas ce qu'il y a de la boisson au niveau de donc on voit qu'effectivement c'est lié avec la boisson avec la fête à la fin de la gama on a appris là-bas à partir du moment où le sénédrin s'est arrêté on a arrêté les chansons dans les betta mishtahot dans les fêtes où il y a la boisson avec du chant il n'y a pas de boisson avec du vin donc si on voit du vin c'est une fête avec la boisson on ne chante pas dans ce cas-là des choses qui sont comme ça comme c'est marqué dans le Yerushalmi on ne peut pas faire trop la fête depuis le moment c'est-à-dire le moment qui est lié on ne fait pas trop la fête donc c'est lié avec certaines choses la gama dans le sénédrin pendant la gama dans le sota à toute une liste de choses qui sont arrêtées au fur et à mesure de la destruction du betta mishtahot dans sa gandangitine aussi et donc à partir du moment où le sénédrin s'est arrêté le sénédrin s'est arrêté à peu près 40 ans avant la destruction du betta mishtahot le deuxième betta mishtahot on arrête les festivités si on peut dire donc là où il y a de la boisson là on fait la fête pas de musique par contre on va tout ce fait rajouter un point important par rapport à Rashi chanter pour une mitzvah c'est permis par exemple au moment d'un mariage on fait ça pour réjouir le betta mishtahot donc ce qu'on a ici on va arrêter l'écran pour l'instant donc ce qu'on a ici c'est la gama qui nous dit donc à partir du moment où il n'y a plus de betta mishtahot plus de sénédrin à partir de ce moment-là plus de musique quand c'est lié à la boisson et à la fête Rashi l'a dit c'est lié à la boisson et Tosfot souligne aussi il a dit que Rashi a raison donc c'est pas juste qu'on n'a pas le droit de chanter c'est qu'on n'a pas le droit de chanter d'avoir de musique quand il y a une fête avec de l'alcool qui est servi avec du vin qui est servi par contre nous dit Tosfot elle rajoute un point important auquel Rashi n'a pas touché c'est que s'il s'agit d'une mitzvah on a le droit par exemple un mariage on a le droit il n'y a pas de problème et donc c'est bon on peut faire ça par contre on a à l'opposé de Rashi et de Tosfot on a le Rambam et il y a plusieurs points dans le Rambam on va mentionner le Mishneh Torah mais le Rambam il y a aussi une tshuva du Rambam il y a aussi le Rambam dans le Mone Evochim le Mone Evochim qui était écrit bien avant cette tshuva parce que dans la tshuva lui-même il réfère au Mone Evochim où là-bas le Rambam nous parle de ce concept-là de l'importance de la musique et qu'il faut y faire très attention on va commencer avec le Mishneh Torah je vais repartager mon écran et on va lire une partie du Mishneh Torah où le Rambam nous parle de ça dans le Mishneh Torah c'est la Chod et Tanyot il dit la chose suivante on a une gzera de ne pas jouer avec des instruments tout ce qui fait du bruit donc toutes sortes de chansons interdits de se jouer avec de la musique on n'a pas le droit d'écouter la même musique à cause de Choban donc pas de musique même pas chanter on va voir pour chanter mais pour l'instant musique est interdite quelle que soit la situation à cause de Choban pour l'instant on n'a pas la la qualification que Tosot avait rajoutée qui est ça dépend si c'est pour une mitzvah ou pas maintenant même juste de chanter s'il y a du vin ça sort on ne peut pas boire du vin avec de la chanson par contre par contre la coutume est de dire des paroles de louange ou bien des chants de remerciement de louange à Dieu même si c'est à la yaïn même si c'est sur du vin donc c'est un peu différent c'était de là il ne parle pas juste d'avoir d'avoir qu'est-ce que je veux dire d'avoir de la musique ou d'avoir que c'est une mitzvah comme un mariage mais c'est des louanges à Dieu on remercie Dieu il y a des choses comme ça ça on peut le faire même si il y a de là même si c'est du vin on peut le faire donc pas de musique du tout pas d'instrument de musique sans qualification par contre on peut chanter même s'il y a du vin tant que c'est des louanges à Dieu ce qui inclurait souvent beaucoup de musique qu'on a de nos jours avec des psukhims etc on va passer un commentaire sur le Rambam qui nous dit la chose suivante donc cette idée les Juifs ont la coutume de chanter des louanges à Dieu c'est quelque chose qui est écrit par le Rambam de l'époque de Géonim que quand l'agma nous dit que chanter avec la bouche c'est interdit ça c'est quand on parle de musique de chant d'amour entre personnes le Shabbach ou bien de faire des louanges de quelqu'un qui est beau et de parler de sa beauté un homme une femme de parler de la beauté d'une personne ou bien de parler d'amour des histoires d'amour ça c'est interdit mais si c'est des chansons de louanges bien sûr rappeler du chesed que le Shabbach a fait la coutume juive est de faire dans les mariages dans les fêtes avec donc des nigonim et pas de problème à ce niveau-là ok donc ça c'est apparemment juste la chanson et pas mentionner la musique dans le sens on ne parle pas d'instruments de musique c'est juste la chanson donc la chanson encore une fois et ce qui est interdit ce que le Rambam nous dit c'est que on ne peut pas faire de la musique quoi qu'il arrive à cause du Rambam par contre des louanges chantées on peut les faire ok donc nous avons pour l'instant des nuances mais une machloquette entre le le Rambam d'un côté et Rashi et Tosfot de l'autre ok Rashi donc dans le maghétin et Tosfot dans le maghétin comprennent que quand Marc Oukva dit qu'on n'a pas le droit d'avoir la musique etc c'est uniquement en effet Tosfot rajoute que donc comme c'est marqué dans le Yerushalmi mais comme les Roshanins nous disent basé sur Rashi clairement sur Tosfot que si c'est pour des louanges ou bien pour un simpra pour un mariage etc il n'y a pas de problème par contre on a le Rambam qui nous dit que des instruments de musique quoi qu'il arrive c'est complètement interdit et chanter c'est interdit aussi mais uniquement c'est du vin s'il n'y a pas de vin il n'y a pas de problème on peut le faire ok il y a une Shura du Rambam comme je vous l'ai dit numéro 370 qui est interdit d'écouter de la musique qu'on entende ça de gens chanter ou bien un instrument de musique que ce soit une fête ou pas donc là c'est la Shura c'est pas la Lakhad mais c'est une Shura du Rambam qu'il écrit plus tard où il est interdit de toute façon quelle serait la Mahloquette quelle est la discussion entre Rachid et Tosfot qui permettent des louanges qui permettent la musique dans certaines circonstances et le Rambam qui dit les instruments de musique absolument pas et même les chants c'est limité et il semblerait que c'est lié d'après certaines personnes c'est lié au contenu de la musique quel genre de musique quel genre de est-ce que c'est des mots vulgaires est-ce que c'est des mots beaux etc comme le Rambam on l'a vu est-ce que c'est des chansons d'amour est-ce qu'on parle de la beauté des gens beauté physique ou bien c'est des louanges à Dieu ça ce serait la différence donc s'il s'agit de louanges à Dieu il n'y a pas de problème s'il s'agit de parler d'histoires d'amour ce serait interdit alors qu'apparemment d'après Tosfot il n'y a pas vraiment une limitation sur les histoires d'amour etc si c'est au moment parler de l'amour entre le Khatan et la Kala et en parler donc ça c'est pour l'instant au niveau des rishanis donc au niveau des sages du Moyen-Âge avant d'arriver jusqu'au Shulchan Aour on va on va passer au Shulchan Aour et voir ce que le Shulchan Aour nous dit sur ça je vais repartager mon écran et on va parler de Shulchan Aour donc on est dans Shulchan Aour Aour Achaim 560 nous dit le Mechavère Abiyasuf Karo de ne pas jouer d'instrument de musique et toute sorte de chant et toute chose qui fait du bruit de musique pour se réjouir donc ça c'est plus ou moins les mots du Rambam donc le Rabbi Yosef Karo le Bet Yosef le Mechavère ramène les mots du Rambam qui nous dit ça c'est uniquement des gens qui n'écoutent la musique tout le temps par exemple les rois je ne l'ai pas mentionné mais on a vu une allusion à ça c'est uniquement dans certains cas des gens qui se lèvent avec la musique qui vont se coucher avec la musique et d'écouter la musique de temps en temps ce n'est pas interdit ça ça vient du tour nous dit le Rambam pourquoi est-ce que c'est interdit à cause du Rambam donc on le sait c'est encore une fois le Rambam qui nous dit qu'à cause de la destruction du Bet Amikdash on n'a pas le droit d'écouter de la musique même de chanter s'il y a du vin c'est interdit comme c'est marqué donc avec la chanson on ne peut pas avoir de vin et le peuple juif a déjà la coutume de dire des louanges à Dieu ou bien des remerciements ou bien de remercier Dieu de se rappeler des miracles que Dieu a fait du chesed que Dieu a fait pour nous et on fait ça aussi sur du vin ça donc encore une fois c'est plus ou moins le Rambam et le Rambam vient nous rajouter au nom de Tosfat et du Smag c'est aussi c'est pour une mitzvah encore une fois pas uniquement des louanges à Dieu ici c'est pour faire la fête si on peut dire à un moment d'un mariage qu'on va faire en sorte qu'il y ait une bonne humeur une bonne ambiance à un mariage même si on ne va pas nécessairement dire uniquement des louanges à Dieu mais c'est bien sûr des choses qui sont appropriées dans ce cas-là on a aussi le droit donc dans le Shulchan Aouk on voit l'Allah comme le Mokhaben qui est plus ou moins le Rambam qui nous limite plus dans la sorte de musique qu'on peut écouter qui dit non c'est pas vraiment n'importe quelle musique c'est uniquement chanter uniquement s'il n'y a pas de vin par contre si c'est des louanges à Dieu effectivement on peut faire des louanges à Dieu remercier Dieu pour le chassin etc même s'il y a du vin donc ce serait vraiment limité dans l'étendue de la manière dont on peut se servir de la musique et le Rama qui suit l'opinion de Tosfot de Rashi aussi Tosfot qui nous dit que pour une mitzvah quand on va être atteint de Mekala on a le droit de faire tout ça tout est permis donc voilà on en est pour l'instant au niveau du Shulchan Aruch où on a donc ces deux opinions qui nous disent que d'un côté donc le Mokhaber qui nous dit que pas de musique plein d'instruments de musique quoi qu'il arrive et la chanson c'est limité et d'autres le Rama qui nous dit que en étant ça c'est plus facile qui est donc tant que tant que c'est pour faire une bonne ambiance dans un bon cadre si on veut dire on a le droit et bien sûr si c'est dans le contexte une simpra comme il faut etc il n'y a pas de problème maintenant clairement une chose qu'on voit plus ou moins tout le monde a l'air d'être d'accord que quand il s'agit de louanges à Dieu le Rambam le Rambam se base sur des sources précédentes qui est par exemple le Rif sur le Rambam Brakhot au nom de Rav Haïgaon on a vu ça cette idée de Rav Gaon dans le Maghine Mishneh qui nous dit donc effectivement quand il s'agit de louanges pour Dieu sans instrument on peut on a le Meiri le Maghine qui nous dit que c'est permis même avec des instruments donc on a aussi deux sortes d'opinions qui nous disent que sans instrument c'est permis tant que c'est des louanges est-ce que c'est une question avec des instruments etc bien sûr clairement on a vu le Minag on sait comment les choses se font etc le contexte c'est bien sûr que comment c'est un mariage clairement on le sait une Bar Mitzvah etc on a le droit de faire des Simcha et on a le droit de faire ça avec de la musique etc le Meiri comme je l'ai dit tout à l'heure tout un tas de personnes qui nous ramènent ça et même si apparemment ce sont des des Poské Mashkanas parce que le Mahaber est plus strict que le Rama qui est pour les Sefaradim malgré tout par exemple le Rav Ovad Yosef permet ça aussi pour tout ce qui est Simcha Simcha et il nous dit là-bas que même pour Saint-Diné pour le Védefond pour Nishiva Britmila Pidyanaben etc tout ça tout ça c'est permis tant que c'est dans le cadre d'une Simcha quand c'est le cadre d'un événement qui a sa place dans la tradition juive si on peut dire juste un point pour mentionner dans cette idée-là K'en Yerushalayim il y a une Xera ancienne qui a été faite il y a peu près 150 ans à Yerushalayim de ne pas jouer d'instrument de musique même à un mariage à Yerushalayim ok maintenant le Rav Ovad Yashiv dit que la Xera c'est uniquement dans la vieille ville c'est son psaque et lui il y a d'autres comme le Torah Tresed qui dit que c'était aussi à l'extérieur de la vieille ville il y en a qui disent que c'est juste plus d'un instrument mais si c'est un instrument il n'y a pas de problème et on peut avoir de la musique avec un instrument même dans la ville de Yerushalayim donc il peut y avoir un one man band il peut y avoir une personne et c'est bon donc ça c'est pour Yerushalayim et Yerushalayim c'est un cas particulier donc on revient donc à ça ok donc ce qu'on a vu pour l'instant donc dans l'alakha c'est que même s'il y a une discussion au niveau des poskim clairement l'alakha dans un contexte positif dans une simkra nous permet d'avoir la musique et de participer à ça alors bien sûr la question maintenant est une autre question est-ce que la musique qu'on entend de nos jours qui est la musique qui est principalement enregistrée a le même din que la musique qu'elle a écoutée d'un orchestre puisque jusqu'à récemment qu'à chaque fois qu'on parle d'instruments de musique c'était jamais la musique qui était enregistrée c'était toujours la musique il y avait un orchestre des gens qui jouaient la musique sur place jusqu'à la mention des disques en cire ou d'autres qui étaient donc les débuts des enregistrements il n'y avait pas d'enregistrement on ne pouvait pas écouter la musique si on écoutait la musique c'était bien sûr tout de suite et donc il y avait un orchestre alors les discussions s'appliquent de nos jours entre autres pendant les trois semaines ou bien autre chose dans ce genre de choses il y a des discussions il y a des post-chimes qui permettent si c'était enregistré c'est déjà plus facile c'est moins c'est pas la même chose que s'il y avait vraiment comment dire si on avait vraiment un orchestre devant nous mais donc ça rajoute encore si on peut dire dans le sens où on a déjà tous les post-chimes qui permettent d'écouter de la musique même s'il y a vraiment un orchestre de chanter quand c'est le cadre de louanges à Dieu de remerciements à Dieu etc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que on est dans une situation si on peut dire pour résumer un peu là où on en est pour l'instant où tant que c'est des louanges à Dieu tant que c'est des post-chimes de Torah il n'y a pas de problème je mets à l'écart dans le sens où on a déjà été d'accord sur le fait que sur un mariage ou autre chose comme ça on peut écouter la musique mais tant que à l'extérieur de ce cadre là on peut écouter de la musique si si c'est pour remercier Dieu si c'est pour se rapprocher de Dieu si on peut dire des louanges etc ok donc on peut on peut faire ce genre de choses certainement de nos jours où les trois quarts de la musique sont enregistrées donc il n'y a pas de problème et même par exemple le rabbi de Yesef qui donc est bien sûr parade on a vu que le mahaber le rabbi le mahaber sont plus stricts il dit que si la musique est enregistrée et que c'est un contenu qui est sain dans le sens où c'est des psukim c'est des tishpachot c'est des louanges à Dieu etc il n'y a pas de problème la question devient maintenant quelque chose qui n'est pas de la musique sainte ou des psukim si ça n'est pas des psukim clairement on a vu tant que c'est fait dans un bon esprit si on peut dire il n'y a pas de problème à ce niveau là on est on a le droit d'écouter cette musique là si c'est des louanges à Dieu parce qu'ils sont la majorité des psukim c'est quelque chose pour nous rapprocher de Dieu pour avoir des châmes etc donc une bonne partie de la musique juive c'est des psukim c'est des louanges à Dieu je ne vais pas rentrer tout de suite et peut-être on fera ça pour une autre fois si il y a un intérêt dans la musique des mélodies non juives qui sont incorporées dans la musique juive il y a beaucoup à dire sur ça c'est un sujet compliqué mais on va rester dans la musique qui est purement juive et avec un contenu des mots qui sont aussi donc purement juifs de louanges à Dieu de psukim comme la majeure partie de la musique qu'on connait aujourd'hui ce qu'on appelle la musique racidite c'est des psukim ou c'est des mishnayot ou des choses comme ça c'est bien sûr les piyotim tout ça il n'y a pas de problème au niveau du minag quelle que soit la machroquette à travers les générations le peu poil pratiquement parlant tout le monde fait ça mais donc ce que je voulais dire maintenant c'est qu'est-ce qui se passe quelle est le la musique non juive clairement non juive quel est le digne est-ce que ça permet d'écouter la musique non juive ou pas et une des premières références qu'on a pour ça c'est une guémara et on va retourner donc dans la guémara qui est une histoire de Chagiga et on va dire la chose suivante et l'histoire est liée à quelqu'un qu'on appelait Akher Akher son nom s'appelait Elisha Ben Avouya et Elisha Ben Avouya était une personne qui a abandonné le judaïsme il faisait partie de ces quatre sages qui sont entrés dans le pardesse qui sont entrés dans les secrets les plus profonds de la Torah et chacun a été atteint d'une manière ou d'une autre par leur expérience sur les quatre il y avait donc la personne qu'on appelle Akher Elisha Ben Avouya il y avait aussi Rabbi Akiva et sur les quatre le seul qui est rentré en paix et sorti en paix est Rabbi Akiva Rabbi Akiva est rentré dans les secrets les plus profonds de la Torah et il n'a pas été atteint si on peut dire dans Saïmuna ou dans d'autres choses il est rentré et il est sorti de la même manière avec bien sûr des connaissances acquises etc par contre Elisha Ben Avouya lui est devenu un apikaros abandonné le judaïsme après ça juste quelques mots sur cette idée là de ce qui s'est passé de ce qu'ils ont vu certains ramènent cette égumara pour dire qu'il ne faut pas apprendre la chassidoute parce que la chassidoute c'est rentré dans le pardès c'est rentré dans les secrets de la Torah et qu'on voit de cette histoire que ce n'est pas une bonne chose et la réponse sur ça va passer par un rambam il y a un rambam très intéressant qui est au début du Mishneh Torah pas au tout début mais vers le début le rambam au début du Mishneh Torah nous donne quelques prakim d'introduction qui sont plus ou moins une fondation de la connaissance de Dieu donc on parle de deux prakim où il parle de la base de la connaissance c'est de savoir qu'il y a une existence qui est la source primaire de toute chose et que tout existe par l'existence de Dieu et Dieu lui-même n'est dépend de rien etc il rentre dans les psychimes dans des détails assez profonds et importants dans la base de la monatachem à la fin de ces prakim là le rambam nous dit que c'est ce qu'on appelle ça ce dont il vient de parler c'est le pardès et le rambam nous dit que c'est pas une bonne chose d'être métaillé le pardès de se promener si on peut dire de faire une promenade dans le pardès à moins qu'on ait déjà rempli son estomac de Talmud de Nagmara etc des poskhim ce qu'on appelle dans le jour chasse et poskhim sinon c'est pas une bonne chose de le faire bien sûr la question qui est posée et pourquoi est-ce que le rambam nous parle pendant deux chapitres pendant plusieurs chapitres de ça et à la fin il nous dit il ne faudrait pas l'étudier le rambam l'a mis à la portée de tout le monde il a mis ça à l'introduction comme introduction au Mishneh Torah toute la lachot etc si c'est dans le Mishneh Torah c'est que ça fait partie de la lachot pourquoi est-ce que le rambam va passer ces chapitres-là parler de quelque chose pour le dire après que c'est interdit et bien sûr la réponse est dans les détails du mot du rambam c'est pas qu'on n'a pas le droit d'étudier ce qui concerne le pardès il faut l'étudier mais de manière basique ce qui est interdit à loin qu'on rentre au niveau le plus profond c'est vraiment de rentrer dedans dedans tout au bout ou bien comme il dit d'être matériel de passer son temps là-bas à se promener si on peut dire à l'intérieur où c'est vraiment on est là on est là dedans et ça c'est pas donné à tout le monde pourquoi est-ce que c'est pas donné à tout le monde une des explications qui nous est donnée c'est que en étudiant la Kabbalah en étudiant ces secrets de la Torah sans passer par exemple par la chassidoute on a l'impression que le monde la création et le créateur est un peu comme un grand ordinateur disons de nos jours on a les mots d'ordinateur c'est une grande machine où il s'agit juste de pousser le bon mot le bon mot au bon moment et les choses se mettent en place on n'a plus besoin de parler de Dieu il y a un ordinateur il y a une machine très sophistiquée et il faut juste savoir comment manipuler cette machine-là et tout fonctionne si on peut dire comme un système cohérent où il n'y a pas vraiment de place pour une divinité pour un divin pour une intervention divine c'est une mécanique une machine qui marche par exemple une des questions qui ont été posées il y a longtemps c'est au Moyen-Âge à Demi Koubalim c'est que qu'est-ce qu'on a gagné en étudiant la Kabbalah au contraire avant d'étudier la Kabbalah on prie à Dieu et maintenant qu'on étudie la Kabbalah et ça pourrait être appliqué aussi à la Hasidu d'une certaine manière au lieu de prier à Dieu on prie à tel et tel Sifira voilà c'est marqué dans la Kabbalah que tel et tel nom de HM ça représente tel niveau et que Magen Avraham c'est le niveau de Chesed Atta Ghibor c'est le niveau de Kvoura etc donc maintenant il n'y a plus de Dieu on parle à Chesed on parle à Kvoura on parle à tel Sifira à tel Sifira et on perd le sentiment de Dieu quand on étudie par un terme de la Chesedote la Chesedote s'assure et il nous parle constamment de la présence de Dieu que tout vient par Dieu c'est pas juste un ordinateur qui marche bien c'est Dieu qui est tout ça mais si on étudie juste la Kabbalah on a l'impression d'étudier un peu une anatomie ou bien un diagramme d'une machine et on perd cette sensation ou cette sensibilité pour le divin et dans ma tête c'est ce qu'elle m'a pensé à moi c'est certainement ce qui a dû se passer avec Akher qui est qu'il est rentré tellement dedans qu'il a eu cette révélation d'avoir un système si on peut dire où on ne voit plus on ne perçoit plus le divin et dans ce cas-là pourquoi croire en Dieu la machine tourne qu'est-ce qu'il y a etc. encore une fois c'est mon interprétation c'est la manière dont je comprends les choses c'est un langage que moi c'est comme ça que je comprends ce qui s'est passé donc en tout cas revenant à l'agmara qu'est-ce qui a fait que Akher abandonne le judaïsme pourquoi est-ce qu'il a eu cette réaction on a vu pourquoi il est rentré dans le pardesse d'une manière ou d'une autre ça l'a touché mais il fallait qu'il soit prêt si on peut dire ça et donc qu'est-ce qui a fait que c'était sa réaction sur les quatre personnes c'est le seul qui a réagi comme ça un est devenu fou l'autre est mort donc une fois qu'on avait dit qu'il va lui rentrer sorti en paix donc qu'est-ce qui s'est passé avec Akher l'agmara nous dit l'agmara nous dit qu'est-ce qui s'est passé avec Akher la musique grecque ne s'arrêtait pas de sa bouche il était constamment en train de chanter la musique ce qu'on appelle la musique goye pour nous la musique non juive un autre point on disait sur Akher que quand il se levait du Betamidrash à l'époque on était assis par terre donc quand il se levait à la fin de la journée à l'échiva il y avait tout un tas de livres d'apikorsut de blasphémie de non-croyance en Dieu qui sortaient qui tombaient de sa tunique donc il y avait la musique non juive suivie de la littérature non juive au contraire à la Torah mais ça commence avec la musique donc d'après l'agmara qu'est-ce qui a causé la chute de Akher c'est le fait qu'il écoutait la musique non juive ou qu'il chantait la musique non juive c'était ça sa chute donc c'est vraiment quelque chose de très important et pour revenir à l'importance de ça qui est donc le ton etc on va prendre une autre référence qui est du rabbi précédent ça c'est pris de l'écouté d'Ibuim c'est pris dans l'original dans Yiddish je vais traduire je vais traduire du Yiddish quand on dit un enseignement au nom de quelqu'un il faut s'imaginer que la personne qui dit cet enseignement est en face de nous donc nous dit le rabbi précédent quand on répète un Dvar Torah on s'unit avec le de la personne qui dit ce Dvar Torah quand on répète un Dvar Torah on est unifié avec la personne qui dit le Dvar Torah quand on chante une chanson un Dvar Torah d'une personne on s'unifie avec le de la personne qui a enseigné ce Dvar Torah donc quelque chose de très profond c'est à dire ce que nous le rabbi précédent quand on répète des mots de quelqu'un on est connecté avec la partie consciente de la personne comme je disais tout à l'heure on a dit ça au début du cours les mots expriment notre conscience donc quand on est connecté par les mots on répète des mots de quelqu'un par les précédents on parlait dans le positif on répète le Dvar Torah de quelqu'un on s'attache avec la personne qui dit le Dvar Torah d'ailleurs pour de l'autre côté de la chose Chazan nous dit que quand on dit un Dvar Torah de quelqu'un on a un impact physique sur la personne qui est l'auteur de ce Dvar Torah à part le fait qu'on ramène la Géoula puisque quand on dit quelque chose au nom de quelqu'un on amène la Géoula mais au-delà de ça quand on dit un Dvar Torah de quelqu'un on a un impact physique sur la personne même après son d'attent mais pour revenir à ce que je disais donc quand on dit les mots on répète des mots de quelqu'un on se connecte au niveau conscient de la personne c'est quoi c'est la capacité physique mécanique de la personne de parler donc d'avoir bougé ses lèvres c'est l'esprit c'est l'émotion qui a été mise dans ce Dvar Torah et Neshama c'est le côté intellectuel de la personne donc quand je répète quelque chose je me connecte avec ces trois niveaux-là de la personne quand je chante un Négoun de quelqu'un le Négoun comme on l'avait dit au début du cours quelque chose qui est beaucoup plus profond que les mots c'est fait que non seulement je suis connecté avec le niveau conscient de la personne je suis connecté même avec l'inconscient de la personne le subconscient de la personne Chaya et Echida donc l'essence même de la personne on se connecte avec cette personne dans le contexte du revient précédent c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que on est lié dans l'Akdusha quand on répète c'était le contexte de Hanafa Bagan du tête qui se lève de dire qu'on va chanter le Négoun du Al-Tarabé les quatre les Arabes à vote donc chanter le Négoun du Al-Murazaken et l'indique le revient précédent disait que quand on va faire ça on va être connecté avec l'Al-Murazaken et si Dieu présente on chante le Négoun de quelqu'un pas comme l'Al-Murazaken pas comme le premier Rabbi de Rabba mais de quelqu'un d'autre d'un star de musique non juive on se connecte aussi avec l'essence même de cette personne mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif donc on est connecté avec quelque chose de profondément impur qui a une influence et je voudrais connecter avec ce qu'on vient de voir durant le précédent dans le Tania l'Al-Murazaken nous parle de l'étudier les sciences du monde c'est que quand on étudie les sciences du monde on on rend impur notre cerveau pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend quelque chose étudier la science par exemple c'est donner de la valeur au monde qui nous entoure ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif en soi-même mais dans ma conscience ça veut dire quoi si j'étudie les lois des mathématiques les lois de la science etc c'est-à-dire que le monde est régi par certaines lois le monde existe et il y a des lois qui régissent le monde oui Hashem dans tout ça donc mon expérience mon approche ma démarche quand je vais m'impliquer dans une science c'est que le monde existe de par lui-même le monde a une certaine existence indépendante de Dieu quand j'étudie la Torah en général ça va dans l'autre direction le monde n'existe pas Enon Milvado Hashem Elok Hashem Elok Dieu est un il n'y a rien d'autre qui existe par Dieu etc mais étudier la science encore une fois on ne parle pas de quelque chose d'interdit mais juste étudier la science c'est quoi ? c'est donner de la valeur aux choses du monde on peut bien sûr le faire avec une bonne approche que ce soit pour répondre à la Torah pour gagner sa part dans ça c'est autre chose et on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui mais le point étant que quoi ? quand on étudie une chose qui est au niveau intellectuel etc le fait qu'on donne de la valeur à ça ça va avoir une influence sur notre cerveau imaginez quand il s'agit de musique qui est tellement plus profonde ce que ça peut faire pour la personne tout ce que le résultat de ce que l'a commune nous dit que cette personne-là qui est un grand sage un très très grand Amit Raham fois où même Rabbi Meir était son élève Rabbi Meir il faut savoir que Rabbi Meir était quelqu'un qui était tellement profond on nous dit que l'Allah n'est pas comme lui parce que les sages de son époque ne pouvaient pas comprendre n'arrivaient pas à aller jusqu'au plus profond de sa pensée il était tellement profond qu'on n'arrivait pas à le comprendre donc on ne pouvait pas être possèd l'Allah comme lui mais il faut savoir que quand on parle des sages de son époque les sages de son époque c'est qui ? c'est son maître Rabbi Akiva c'est Rabbi Shivan Bayochaï c'est des gens comme ça donc c'est des gens comme ça pour eux Rabbi Meir était tellement profond c'est qu'on parle vraiment de quelqu'un d'extraordinaire et pourtant Rabbi Meir étudiait avant chez l'Ishab et Navoua et même une fois que l'Ishab et Navoua a abandonné le judaïsme Rabbi Meir allait toujours chez lui pour lui poser des questions dans l'Allah pour étudier l'Allah avec lui et là comme on discute pourquoi comment il pouvait le faire etc c'était un autre point mais c'est quelqu'un qui avait clairement des connaissances de la Torah mais malgré tout il y a quelque chose de très profond qui l'a touché à cause de la musique par l'intermédiat de la musique et la musique venait avant les livres on a dit que d'abord c'était le fait qu'il écoutait la musique non juive et ensuite c'est le fait qu'il avait des livres qui allaient contraire à la Torah les livres d'Api Korsot etc donc la musique c'était la première chose malheureusement beaucoup de gens qui sont un peu éloignés de la Torah une des premières choses dont ils parlent c'est le fait qu'ils ont commencé à écouter de la musique qu'ils finnaient pas donc le point étant que la musique a une influence extraordinaire sur la personne et s'il s'agit de musique qui n'est pas cachée qui va contre la Torah si on peut dire ça aussi ça a une influence mais ça a une influence encore plus profonde qu'une influence des mots et ça a une influence encore plus sournois je dirais qu'une influence des mots parce que quand quelqu'un nous dit une idée qui va contraire la Torah quelle que soit l'idée quelle que soit la gravité de cette chose quelqu'un qui va dire oui le monde n'a pas presque 6 000 ans le monde a 15 millions d'années on sait clairement là où on en est on sait clairement on peut dire oui non je ne suis pas d'accord voilà la preuve voilà pas la preuve etc on nous dit que Dieu n'existe pas ou qu'il y a trois dieux il y a la trinité on sait clairement où on en est quand on entend la musique on ne voit pas nécessairement le message passer je parle au niveau de la musique clairement quand il s'agit de mots qui sont contraires à la Torah ça c'est interdit et là on est tout à fait au courant quand il s'agit d'actes immoraux ou autres clairement il n'y a pas d'excuse sur ça on sait très bien où on en est mais même si c'est juste de la musique juste de la musique rien de sale si on peut dire dans les mots ou de vulgaire dans les mots etc juste de la musique mais qui n'avait pas d'une origine juive et cachère on ne va pas s'en rendre compte mais ça va empoisonner si on peut dire notre psychique au point qu'on va réfléchir de manière différente et tout d'un coup il y a des choses qui étaient importantes qui vont devenir moins importantes tout d'un coup il y a des choses qui étaient au contraire pas importantes du tout qui vont devenir très importantes ça va complètement bouleverser notre être et de manière plus profonde que la conscience de manière plus profonde que notre réflexion parce qu'encore une fois ce n'est pas quelque chose auquel on peut répondre il n'y a pas de mots qui rentrent donc il n'y a pas de mots qui peuvent se battre contre l'influence de cette musique-là c'est juste une influence parce qu'on se rattache à l'âme de la personne à l'essence de la personne qui est à l'origine de cette musique on va se rattacher avec ça et donc ça va nous créer un changement d'attitude si on peut dire des choses vont changer à l'intérieur de nous-mêmes sans qu'on puisse en prendre conscience il y a peut-être certaines fois où encore une fois la musique n'est pas contre la Torah et les mondes ne sont pas contre la Torah il y a certaines permissions au niveau de l'Allah qui permettent d'écouter certaines musiques par exemple quand il s'agit de musique classique disait que si ce n'est pas de la musique qui va mener à danser un des problèmes c'est justement la danse mais si la musique écoutait sans qu'on puisse danser on peut dire comme d'écouter un orchestre ou de la musique classique on ne va pas nécessairement aller danser après parce que là c'est moins grave il peut y avoir des permissions pour des gens qui sont déprimés d'écouter de la musique classique ou autre pour se mettre de meilleure humeur et pour les sauver de la déprime mais de manière générale c'est certainement pas une chose qui est ok qui est recommandée donc il faut faire très attention parce que comme on disait on se rattache avec l'auteur de ces musiques là avec le khaya yikhida les niveaux les plus profonds de l'âme de la personne qui a l'origine de cette musique donc il faut y faire très attention et respecter ça donc pour résumer un peu tout ça puis après s'il y a des questions on passera en question donc malgré la discussion à partir de l'agmara et des commentaires des chanimes donc les sages du Moyen-Âge quand est-ce que c'est permis d'avoir la musique avec des instruments sans instruments etc clairement la coutume est que dans le cadre d'une salle il n'y a pas de problème dans le cadre de l'ouange à Dieu de psukim etc il n'y a pas de problème la question c'est si c'est juste comme ça si on peut dire à l'occasion avec de la musique de la musique enregistrée il n'y a aussi pas de problème la musique tant que c'est des louanges à Dieu que c'est la musique qui est cachère des psukim des mots de Torah des mots de louange à Dieu etc il n'y a pas de problème quand il s'agit de musique live si on peut dire d'un orchestre si c'est pour une bonne cause pour une simpra ou une louange à Dieu il n'y a pas de problème si la coutume est universellement acceptée de le faire à ce niveau-là il n'y a pas de problème le problème devient quand c'est des choses qui sont hors de ça ce n'est pas seulement pour les louanges à Dieu c'est lié à quelque chose d'autre même si c'est la musique qui n'est pas non-juive si on peut dire c'est juste pour se faire un kiff ça devrait un peu plus un problème encore une fois de nos jours les pouces qui me permettent donc il ne devrait pas y avoir de problème la musique a un caractère complètement hors de là comme par exemple l'histoire d'amour etc même si c'est chanté en hébreu même si c'est de la musique israélienne mais c'est d'histoire d'amour ou autre ça n'a pas vraiment sa place dans l'Allah et clairement la musique qui n'a aucune origine non-juive aussi n'a pas sa place dans l'Allah et quoi d'autre quoi d'autre et bien sûr les lyriques les mots les chansons sont importants et il faut faire attention à tout ça voilà si il y a des questions on peut les prendre oui comment on peut sensibiliser aujourd'hui quelqu'un qui pour lui s'est rentré dans son quotidien est-ce que c'est c'est en lui parlant comme vous avez fait maintenant aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire une sorte de détox la page du rabbi c'était toujours de faire des choses dans le positif de montrer la valeur de faire des choses comme il faut donc partager partager les mots du rabbi partager sur l'importance d'écouter la musique juive ou ce qu'on peut faire c'est généralement c'est rarement positif d'avoir une influence négative ou de faire des reproches durs à quelqu'un en général ça passe pas trop donc c'est toujours de rester dans le positif de montrer la valeur de faire les choses comme il faut en fonction des relations qu'on a avec la personne de montrer les désavantages ou les dangers de faire quelque chose qui est interdit mais ça ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne il y a le ayom yom qui nous dit que il faut faire des reproches à quelqu'un d'autre mais avant avant c'est marqué dans le Torah qu'il faut aimer il faut bien s'assurer qu'on a l'amour nécessaire à faire des reproches et que le reproche vienne d'une place d'amour et pas une place de reproche pour se soulager ou pour autre chose parce qu'on est en colère que ce soit vraiment parce qu'on est intéressé à l'autre et on veut le bien de l'autre qu'on fasse cette démarche là donc il faut avoir cette approche là et en être conscient mais tel que c'est tel que vous avez décrit l'impact de la musique Goy un retour en arrière est toujours possible oui bien sûr bien sûr quelqu'un qui voilà était connecté avec des personnes qui des musiques Goy on peut espérer absolument toujours toujours ok merci au revoir et à bientôt question oui Israël je connais quelqu'un qui est mon prochain qui est très très frou c'est-à-dire Racine et avant de faire tu vois c'est quelqu'un qui était dans la musique et dans la musique Goy c'est-à-dire toute sa vie c'était ça et les concerts c'était la musique donc depuis son âge depuis enfant depuis l'âge de 10 ans et donc ça revient c'est jamais parti chez lui c'est dans son essence il y a des cas qui sont extrêmes comme ça que si tu lui disais d'enlever tout ce qu'il aimait même s'il a réduit et qu'il a réduit beaucoup il peut devenir fou tu vois donc ceux qui n'ont pas connu mais ceux qui ont vécu qui étaient qui avaient un certain âge à l'époque des grandes années de la musique de 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 qui ont fait tshuva baruchachem bien sûr que c'est interdit parce que c'est comme ça c'est la laha mais voilà c'est quand même des questions ça bien sûr que c'est des questions mais je ne sais pas si c'est lié c'est comme beaucoup de choses il y a des gens qui ont des problèmes avec d'autres choses c'est sûr bon c'est sûr que ça tient la personne c'est le chemin de chaque personne le travail de chaque personne je pense qu'on a tous on a tous des choses avec lesquelles on essaie de se battre pour cette personne c'est ça c'est la musique non oui je sais mais en fait on est obligé de pas obligé c'est à dire que chacun est différent bien sûr voilà et il est à considérer reconsidérer c'est à dire qu'on ne peut pas jeter tout le monde en étant catégorique non c'est sûr je pense que je l'ai dit je crois que je l'ai mentionné que pour éviter la déprime de quelqu'un ça peut être permis donc c'est sûr qu'il y a des choses il y a des gens pour qui il faut écouter comme je vous dis il ne peut y avoir des gens qui écoutent qui sont malheureusement qui ont perdu avec l'âge qui ont perdu certaines capacités d'écouter la musique ou autre non c'est sûr que il n'y a pas un psaque ici dans ce chiot qu'il faut absolument arrêter toute la musique pour tout le monde et n'importe qui c'est passer l'information partager l'information effectivement s'il y a des gens qui ont besoin c'est comme tout il faut rester dans la mesure clairement merci beaucoup ok bonne nouvelle 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 il y a des gens qui ont besoin tout le monde